Des sacs de maïs et de riz, c'est le contenu du don de vivre de l'Union pour le développement de la région du centre-ouest, le samedi 2 octobre aux personnes déplacées internes de l'association de Paglaïri et aux pensionnaires du centre socio-sanitaire WACJB de Kodougou. Madeleine Kabore est une déplacée de Lannepoko. Mon mari est décédé me laisser avec six enfants. Je n'avais rien pour les nourrir. Mais une fois, ils se rendaient à l'école sans manger. C'est là que j'ai décidé de venir vers l'association Paglaïri. Ce matin, on nous a fait appel pour un don. Je suis très contente. Je remercie les initiateurs de ce grand geste. On était vraiment dans le besoin. Ce don de vivre va non seulement nous servir, mais aussi aider nos enfants afin qu'ils puissent bien étudier. Plus de 700 enfants, c'est le nombre de pensionnaires du centre socio-sanitaire WACJB de Kodougou. Sa directrice était au rendez-vous accompagnée d'une vingtaine d'enfants afin de réceptionner le don. Nous sommes sincèrement touchés. Ce grand geste de ce matin, ça nous donne une grande, grande, grande joie de savoir que les fils du centre-ouest, surtout les responsables de cette association, sont venus nous soutenir pour pouvoir donner de l'aide à tous ceux qui ont besoin, surtout aux enfants orphelins et de notre structure. Nous leur disons un sincère merci. S'ils ont eu cette initiative de penser aux plus démunis, s'il y a d'autres personnes qui peuvent venir les soutenir, qu'ils viennent les soutenir afin qu'ils puissent aider les personnes de cette région. Des autorités administratives de la province reconnaissent l'élan de solidarité dont a fait preuve l'Union. C'est un geste très, très louable parce que lorsqu'il y a des fils et des filles qui pensent à vous et qu'ils se déplacent pour venir vous soutenir dans vos activités de tous les jours, qu'ils viennent vous donner un coup de main pour réduire un temps soit peu vos difficultés, votre souffrance, on ne peut que dire merci, louer et saluer à sa juste valeur. Pour les initiateurs de ce noble geste, cela y va d'un devoir de solidarité autour de parents en difficulté. Nous sommes ici de la localité. Tous les parents qui sont là aujourd'hui sont des parents de la localité qui ont été victimes bien sûr d'un certain nombre de difficultés liées aux attaques terroristes qui sont là aujourd'hui et nous ne pouvons pas rester insensibles. L'objectif principal poursuivi par l'IDECO, c'est de développer la solidarité autour bien sûr de nos parents qui sont en difficulté. Rappelons que l'Union pour le développement de la région du centre-ouest oeuvre pour le bien-être des populations de la dite région et le don en faveur de personnes vulnérables rentre dans le cadre de ces objectifs.